Salut, c'est Chamane de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de New York 1901, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des durées de partie d'environ 30 à 60 minutes. Dans New York 1920, nous représentons des grandes familles entrepreneurs qui essayons de construire les plus hauts gratte-ciel dans cette période de forte construction dans New York. Chaque joueur va avoir le même matériel de base, 4 petits ouvriers, un certain nombre de tuiles de bâtiment, 3 cartes d'action, une petite coupe rouge dont nous allons voir l'usage plus tard, et enfin une carte de personnage qui nous indique où nous allons commencer la partie. Dans ce jeu, l'objectif est de construire le plus efficacement des bâtiments, c'est-à-dire en essayant déjà d'en construire un maximum, les plus hauts, les plus beaux. On va avoir aussi pour chaque partie 3 cartes qui correspondent à des grands axes. Donc l'objectif pour nous va être d'être majoritaire sur ces grands axes pour avoir des points de victoire bonus. Et enfin, nous allons avoir une carte bonus d'architecte à chaque partie tirée différemment parmi un certain nombre qui va me donner des bonus. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est le maître architecte. C'est celui qui aura les bâtiments les plus audacieux avec des formes qui ne sont ni carrées ni rectangulaires. Donc là, par exemple, celui-ci est un bon exemple. Donc, à notre tour de jeu, nous allons avoir le choix entre deux actions. La première va être d'acquérir un terrain puis éventuellement de construire. Et la deuxième possible va être de démolir et reconstruire par-dessus ou réserver le terrain sur lequel on a démoli. Sachant qu'on ne fera qu'une seule action à notre tour. Donc, il faudra choisir entre ces deux options. Si je souhaite acquérir un terrain, je vais avoir des cartes ici. Donc, les cartes représentent tous les emplacements du plateau et vont représenter une couleur et un nombre de cases. Donc, il y a des emplacements à deux cases et des emplacements à trois cases. Ils sont assez clairement vus sur le plateau puisqu'on voit bien qu'on a un grand espace entouré d'un trait plein avec un petit pointillé au milieu. Ça représente les emplacements en deux cases. Et chaque fois qu'on va avoir deux petits pointillés qui délimitent, soit en ligne droite, soit en angle, avec un petit symbole sur le fond, ce sera un emplacement à trois cases. Je vais commencer par acquérir un emplacement bleu et je peux choisir n'importe quel emplacement bleu 2 sur le plateau. Donc là, j'en ai un ici, par exemple. Ici, je peux choisir soit de le réserver pour plus tard. Donc, je ne construis pas ce tour-ci en plaçant un ouvrier ou alors je vais construire un bâtiment dessus qui tient dans l'emplacement. Donc là, j'ai un bâtiment 2 qui me rapporte immédiatement deux points de victoire. Les autres joueurs tournent, continuent de jouer, je remplace la carte évidemment et on va continuer la partie. Donc là, à mon tour de jeu à nouveau, je prends ce bâtiment 3. Je pourrais choisir toujours, comme d'habitude, de le réserver ou de construire, mais c'est plus intéressant pour moi de construire. Voilà, on va imaginer encore que j'ai gagné quelques points en plus. Et maintenant, je vais choisir l'autre option qui est de démolir. Donc, à mon tour, au lieu d'aller choisir une carte du plateau, je vais choisir de démolir ces deux bâtiments. Je remets les bâtiments dans la boîte et je vais construire par-dessus un autre de mes gros bâtiments qui va me rapporter 6 points de victoire. La subtilité ici, c'est que les bâtiments sont séparés dans trois âges. Bronze, argent et or. On ne peut construire un bâtiment par-dessus des bâtiments démolis que si l'âge est supérieur aux bâtiments précédemment démolis. C'est une première contrainte. La deuxième contrainte est qu'on va avoir des jalons à 6 points de victoire en mode normal, à 10 en mode expert et enfin 18, 25 pour les bâtiments or qui vont devoir être dépassés avant de pouvoir commencer à construire un bâtiment d'un autre âge. Je ne peux pas construire d'argent avant d'avoir dépassé 6 dans une partie normale et je ne peux pas construire de bâtiment or avant d'avoir dépassé 18 toujours dans une partie normale. Ce sera 10 et 25 dans une partie expert. Voilà, donc on va construire cette manière-là, remplacer nos bâtiments au fur et à mesure pour faire un maximum de points de victoire, remettant dans la boîte bien sûr les bâtiments qui ont été détruits. En plus de cela, on va avoir des cartes actions à usage unique qui vont donner une double construction, une double acquisition de terrain ou un renouvellement des cartes ici. Donc ça, usage unique pour la partie. Si on ne les utilise pas, elles nous rapporteront un point de victoire à la fin. La plupart du temps, on va s'en servir parce que ça donne des options stratégiques importantes. On a aussi 4 bâtiments légendaires qui sont des bâtiments qui valent énormément de points. Il faudra bien préparer son coup pour pouvoir les construire parce qu'ils prennent quand même un grand nombre d'emplacements. Donc il faudra réserver des terrains, construire des bâtiments et toujours respecter la règle. On ne peut construire que par-dessus des bâtiments d'un âge inférieur. Voilà, à la fin de la partie, c'est-à-dire soit quand un joueur n'a plus que 4 bâtiments disponibles devant lui, soit quand on ne peut plus compléter à 4 cartes les cartes de terrain, les joueurs qui n'ont pas déclenché la fin de partie vont jouer un dernier tour et on va calculer les points. Donc il y aura tous les points qui auront été accumulés au fur et à mesure de la partie en construisant. On va calculer les majorités des cartes pour avoir les bonus de points et la carte bonus et on compare les scores pour savoir qui a gagné la partie. Voilà, donc un jeu très simple d'accès, de construction. Vous savez à peu près tout sur New York 1901. Maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !